Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadege et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc, installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Oui, encore ce thème, parce qu'on va parler des relations, on va parler de l'aspect communautaire, l'importance d'avoir des relations pertinentes, saines, fortes en tant que disciples. Si tu veux grandir dans ta marche en tant que disciple, si tu veux avoir une foi résiliente, tu ne peux pas vivre seul. Il y a cet aspect communautaire qu'il faut qu'on se rappelle. Donc, le titre de ma prédication, c'est avoir des relations pertinentes. Moi, personnellement, je suis assez inconvaincu. Si vous discutez dix minutes avec moi sur la notion de l'église, christianisme, vous allez vite sentir que la communauté, les relations, les amitiés, tout ça, c'est quelque chose que j'aime trop, que Dieu m'a mis sur mon cœur et que j'aime vraiment parler. J'aime dire, mais c'est qui tes deux, trois gars avec qui tu marches, c'est qui ta communauté. Quand j'entends communauté, je n'entends pas forcément une église, si jamais. Mais c'est vraiment avec qui tu te sens marcher, grandir en tant que disciple. J'ai même fait un travail de bachelor. Je ne l'ai pas dit en intro, mais j'ai fini mes études de théologie. À un moment donné, il s'agirait d'arrêter de féliciter ça. Mais merci. Mais en gros, j'ai fini mes études de théologie. Je dis ça parce qu'à chaque fois que je le dis, j'ai ces applaudissements. Mais en gros, j'ai eu un travail de bachelor à faire, je ne sais même plus si c'était 68 ans de page, je ne sais plus trop. Ça remonte maintenant. Et mon thème, c'était à quoi ça sert d'avoir une communauté pour un jeune qui veut grandir en tant que disciple. C'était vraiment axé jeunesse. Mais mon travail, je pense, les trois quarts, touchait aussi à un adulte, un enfant, n'importe qui en fait. Quelqu'un qui veut grandir en tant que disciple, ça sert à quoi ? D'avoir une communauté pour sa marche. Et j'ai vraiment appris plein de trucs. Et j'ai trop aimé mon travail de bachelor. Alors, je le relis de temps en temps, mais je le relis pour me dire, il est bon quand même ce travail. Mais aussi parce que, en vrai, de vrai, je vous l'ai dit, on est tous en apprentissage. Je l'ai commencé il y a une année, il y a des trucs que j'ai totalement oubliés entre temps. Donc, je crois que ça fait du bien aussi de relire ses propres trucs de temps en temps. Donc, c'est vraiment un truc que j'ai sur le cœur et je crois que c'est important de le rappeler. J'ai envie de le dire chaque semaine, mais on ne va quand même pas faire ça chaque semaine. Mais, allez, une fois par semestre, une fois tous les six mois, de faire soit une série, soit un thème sur les relations, l'importance des relations, je crois que c'est hyper important. Parce que peut-être qu'ici, dans cette salle, il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça. Et peut-être que, grâce à aujourd'hui, ils vont se dire, ah oui, en fait, c'est important les relations. Les relations saines, c'est vraiment clé. Mais j'ai aussi l'impression, et c'est quelque chose qui a été ressorti dans mes recherches. J'avais fait plusieurs sondages, plusieurs statistiques pour mon travail de bachelor. Alors, cette notion communautaire, il y a autant de personnes qui la recherchent, qui disent, c'est important les relations, qu'il y a de personnes qui se disent, non, c'est bon, en fait, moi, je grandis bien dans ma foi seule, dans ma chambre et tout ça, tout se passe bien. Enfin, je n'ai pas besoin. Et je crois que c'est aussi pour ça qu'il faut se le rappeler, l'importance des relations. Parce qu'en vrai, si on sort un petit peu du milieu chrétien, est-ce qu'on peut grandir seul en tant qu'être humain ? J'ai une nièce qui a un an. Non. Elle ne peut pas grandir seule. Je l'ai gardée en plus hier soir, elle m'a fait des histoires. Elle ne peut pas grandir seule, c'est sûr. Et même nous, on va dire plus matures, en tout cas un tout petit peu plus âgés que ma nièce de un an et demi, c'est sûr qu'on ne peut pas grandir non plus seul dans nos réflexions, quand on est malade, quand on a des soucis, on a besoin d'avoir des gens autour de nous. Mais peut-être aussi sur le lieu de travail, on a besoin d'autres personnes. Peut-être que pour avoir un travail, il a fallu, à un moment donné, peut-être une formation, des études, avec des profs qui nous enseignent, des amis avec qui on révise, des personnes avec qui on s'encourage. On n'arrive pas non plus, sauf exception peut-être, mais en tout cas je ne fais pas partie de ces exceptions, d'arriver à avoir un métier, et même dans le métier, vivre seul son métier. On a besoin d'avoir aussi peut-être des personnes plus expérimentées dans notre domaine, qui nous montrent un petit peu la voie. J'ai même envie de dire pour ceux et celles qui ne savent pas, j'aime beaucoup le foot. Si tu veux devenir un jour le plus grand joueur de foot professionnel, un peu à l'image de Lionel Messi, ça peut créer eux. En fait, il y a une réalité, c'est que tu ne peux pas devenir le meilleur joueur de n'importe quel sport seul. Même Roger Federer qui fait un sport individuel, il a un coach. Il faisait, ouais. Qui vient de rappeler cette vérité-là ? Il faisait. Même lui avait. Mais en fait, à un moment donné, même dans nos hobbies, on est en relation pour pouvoir grandir dans notre domaine, le sport, le dessin, n'importe quoi. Alors je vous pose cette question, pourquoi ce serait différent dans notre marche en tant que disciples ? Pourquoi est-ce que dans ce sujet, précisément, on se dit, non mais là c'est bon, j'ai Dieu, c'est bon, ça me suffit. Je n'ai pas besoin des autres. Je crois que Dieu nous a créés comme des êtres relationnels qui avons besoin des relations pour grandir. Et c'est ce que je vais essayer de prouver, entre guillemets, à travers cette prédication. Mais à toutes les personnes qui se disent, mais j'arrive pour le moment à grandir seul, seul dans ma chambre et tout ça, j'aimerais dire que concrètement, juste si on regarde les faits, je veux bien te croire. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, tu peux écouter des prédications de n'importe quelle église. Si contrairement à moi, tu parles bien l'anglais, tu comprends bien l'anglais, tu peux même écouter des prédicates d'outre-mer. Si tu aimes la louange, aujourd'hui avec Spotify, avec YouTube, tout ça, tu peux aussi vivre des bons temps de louange, seul dans ta chambre. Tu peux même, à la limite, te dire, je vis l'aspect communautaire parce que je suis le compte Instagram, Facebook, n'importe quel réseau social, site Internet d'une église. Sans jamais mettre les pieds dans cette église, j'ai l'impression de connaître ce qui se passe, les sujets de prière un petit peu, je me sens impliqué dedans. Donc c'est vrai que concrètement, je veux bien te croire, si là tu me dis, ou après la célébration, tu me dis, mais moi j'ai l'impression que j'ai pas besoin d'avoir une communauté, des relations autour de moi pertinentes pour grandir dans ma relation avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, il y a des outils technologiques qui donnent en tout cas l'impression qu'on peut le vivre. Mais j'aime bien de temps en temps aussi un petit peu regarder ce qui est dit dans la Bible, de temps en temps. Dans Matthieu 18, au verset 20, il est dit, en effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je serai aux milliers d'eux. Et je crois qu'il y a une puissance aussi dans le fait de se rassembler en communauté, de se voir des relations humaines, des relations pertinentes. Marc Sayers, c'est un pasteur et sociologue, il a dit la chose suivante. Le réseau numérique est désormais notre premier environnement de formation. Elle façonne nos opinions, nos valeurs et notre vision du monde. Aujourd'hui, le chrétien pratiquant cherchera une solution à son problème sur Google avant d'approcher son pasteur. Le réseau numérique est le principal façonneur de leur vision du monde théologique, politique et culturel. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que le monde numérique permet en surface de grandir dans sa relation avec Dieu. Et si jamais Marc Sayers, il n'est pas en train d'encourager ça, il est en train de dénoncer que ça donne l'impression qu'on grandit, mais à un moment donné, en fait, ça ne va pas suffire et qu'on doit réapprendre l'importance de vivre des relations pertinentes. Alors c'est ce qu'on va voir ce matin, sous deux points seulement, dont un où il y a trois sous-points. Parce qu'il faut quand même que ça dure un petit peu. D'abord, on va commencer par juste rappeler la notion de communauté. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté ? On est, on va dire, là, on va dire huitante. Je ne vais pas réellement compter. Je pense qu'on arriverait, si on débat tous ensemble, à avoir environ huitante définitions différentes de ce que c'est qu'une communauté. Donc, on va juste regarder un petit peu ce que des personnes, théologiens, la Bible, tout ça disent sur ce que c'est qu'une communauté, pour aller plus loin. Il y a un gars que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Si vous ne connaissez pas ce gars, bon, vous ne pouvez plus le connaître parce qu'il est plus de notre monde, mais il a écrit plein de livres, il a fait plein d'enseignements, plein de choses. Franchement, c'est des perles. Et je me suis pas mal basé aussi sur ce que lui dit, c'est un théologien vraiment très, très reconnu. Je me suis pas mal basé sur ce que lui a dit sur l'aspect communautaire, même dans mon travail de bachelor, pour arriver à ce résultat-là. Donc, je vous encourage à aller, juste un livre, « La vie communautaire », c'est le titre du livre. Je vous encourage à aller le lire. Dans ce livre-là, il dit la chose suivante. « Une communauté chrétienne signifie une communauté par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Il n'existe aucune communauté chrétienne qui serait plus et aucune qui serait moins que cela. Cela signifie d'abord qu'un chrétien a besoin d'un autre à cause de Jésus-Christ. Ensuite, qu'un chrétien ne vient à l'autre que par Jésus-Christ. Et enfin, que nous avons été élus de toute éternité en Jésus-Christ, accueillis dans le temps et réunis pour l'éternité. En gros, ce qui nous lie, ce qui fait qu'on est en communauté les uns avec les autres, ce n'est pas forcément un hobby commun, ce n'est pas forcément l'âge où on se dit « on a à peu près le même âge » ou n'importe quoi d'autre. Ce qui fait qu'on est en communauté, en relation les uns avec les autres, le seul point commun important, c'est Jésus. C'est que Jésus qui fait qu'on a un point commun. C'est pour ça que je disais au début, quand je parle de communauté, je ne parle pas forcément d'église. Je parle de gens avec qui on marche. Autour de toi, il y a peut-être des personnes qui croient en Jésus. Après, vous pourrez vous regarder en vous disant « en fait, on fait partie d'une communauté. D'une certaine manière, on fait partie d'une communauté. Et je crois que parce qu'on fait partie d'une communauté, il faut savoir comment est-ce qu'on doit vivre des relations pertinentes dans sa communauté. Comment on doit prendre soin les uns les autres ? Comment on doit s'accueillir les uns les autres ? Comment on doit s'aimer les uns les autres ? Et je crois que ça, c'est vraiment clé dans notre marche de disciple. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, moi le premier, on n'a pas cette notion communautaire, ce point commun comme juste « Jésus suffit à vivre la communauté ». Et ça suffit, c'est la raison qui suffit pour prendre soin les uns les autres. Aujourd'hui, j'ai malheureusement un peu plus l'impression que la communauté, on la voit comme une personne qui fait partie de sa communauté, c'est justement quelqu'un qui a peut-être le même âge que moi. Quelqu'un peut-être qui a le même style vestimentaire que moi. Peut-être quelqu'un qui vient de Lausanne. Parce que Lausanne, c'est trop bien. Peut-être quelqu'un aussi qui pratique le meilleur sport du monde, le foot par exemple. Quelqu'un qui a les mêmes opinions politiques que moi. quelqu'un qui, quand il rentre, j'ai envie de discuter avec cette personne parce qu'elle me paraît stylée, parce que j'ai l'impression qu'elle est extravertie. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, notre perception aujourd'hui des relations. Plein de points communs. Et puis si dans ces points communs, il peut y avoir à un moment donné peut-être une source, un tout petit peu de Jésus, ça peut être bien. Alors qu'en fait, la seule chose importante, c'est Jésus. Le seul point commun important, c'est Jésus. Je crois que c'est important de redéfinir ce que c'est que les relations. Je crois que c'est important de redéfinir ce que c'est qu'une communauté. En tant qu'église. Et si toi, de manière individuelle, tu veux grandir dans ta foi, avoir une foi résiliente, regarde autour de toi. Inspire-toi des gens autour de toi. Marche avec des gens. Ne reste pas seul. Et à la limite, tu peux même te dire que si tu n'en as pas besoin, ou si tu ne comprends pas le pourquoi du comment il faut des relations, dis-toi juste, si tu veux grandir en tant que disciple, il faut à un moment donné suivre les commandements de Jésus. Et Jésus dit de vivre la communauté. Donc au moins, dis-toi que pour ta marche personnelle de disciple, obéis à Dieu et marche avec des gens. Que tu comprennes le pourquoi du comment, marche avec des gens, parce que Jésus le dit. Il y a peut-être aussi des personnes ici qui ont été frustrées par la communauté. Moi, le premier, j'ai vécu des douleurs, j'ai vécu des souffrances, des injustices aussi, dans certaines communautés auxquelles j'ai pu aller. Et je peux totalement entendre qu'aujourd'hui, ça ne donne pas envie de retourner dans une communauté. Peut-être qu'on ne comprend pas ce que c'est finalement. Et il y avait une image que Yves, notre pasteur principal, avait donnée. Ce qu'on avait, je vous ai dit, on a parlé plusieurs fois des relations. Une image que je trouvais très parlante. Aujourd'hui, on voit peut-être la communauté comme l'école. Un peu le système d'éducation. On va dans un endroit, parce qu'on est obligé. On va dans un endroit, on s'asseye. Pendant 6 à 8 heures, on écoute quelqu'un. Bon, je vous rassure, ça ne va pas durer 6 à 8 heures. Mais on se pose, on écoute quelqu'un, on prend des notes. À la fin, potentiellement, il y a un test. Et puis ça, c'est l'école. Alors qu'en fait, quand on regarde dans la Bible, la communauté, la notion communautaire, ce n'est pas du tout un système scolaire. C'est beaucoup plus proche d'un système familial. Tu es dans une famille. De temps en temps, tu donnes un coup de main. Tu fais la vaisselle, le ménage, tu gardes ta nièce de temps en temps. De temps en temps, tu as aussi des disputes. Tu as aussi des désaccords. Des choses avec lesquelles, ça va à l'encontre peut-être de tes valeurs. Mais de temps en temps aussi, tu as tes parents qui disent quelque chose et tu obéis. Et je crois que le système familial, c'est ça qui ressemble à une communauté chrétienne. Ce n'est pas un système scolaire. Si vous venez dimanche après dimanche ici en vous disant, je vais vivre un bon temps de louange, je vais écouter la prédique et ensuite je vais partir. Déjà, c'est bien, bienvenue. Mais je crois qu'il faut aussi voir plus loin que ça. Parce que ça, c'est le système éducatif. Moi, je veux croire à un système familial. Moi, il y a plein de fois, vraiment, je le dis au effort, je viens. Pas forcément pour la louange, même si je l'aime beaucoup. Pas forcément pour la prédique, même si j'aime beaucoup. Mais je viens parce que je me dis, il y a telle et telle personne, je me réjouis de voir ces personnes. Il y aura peut-être des nouveaux visages que je n'ai jamais vus et je veux les accueillir. Le nombre de fois, les dimanches matin ou les vendredis soirs, groupe de jeûne, où je me dis, j'aimerais juste être tranquille chez moi. Je me dis, non, en fait, ce n'est pas ça la communauté. Ce n'est pas être seul chez moi et profiter individuellement de juste mon repos, même si c'est important. De temps en temps, je vais aussi aller dans des endroits, pas pour le contenu que moi je vais recevoir, mais parce que moi, peut-être que je peux donner quelque chose aussi. Un sourire, un bonjour, un bienvenu, une discussion, un temps de prière. Et je crois que ça, c'est la communauté. Et je crois que si vous venez dimanche après dimanche ici, venez, je vous demande, ce n'est pas une obligation, mais venez avec cette valeur dans votre tête. Pourquoi est-ce que je viens ? Est-ce que je viens pour moi ? Un petit peu quand même. Ou est-ce que je viens pour les autres ? Je vous donne ça là, ce n'est même pas dans mes notes. Je vous ai dit, c'est un thème que j'aime beaucoup. Dans le Nouveau Testament, il y a un terme qui revient quasiment cent fois. Ce terme, c'est un mot grec qui est allélone. Allélone, ça veut dire les uns les autres. Pour comparer avec un autre mot qu'on entend peut-être un peu plus dans la Bible, qui est la notion de aimer, l'amour, aimer son prochain, etc. Aimer, cette notion, elle revient un tout petit peu plus que cent fois. Allélone, un tout petit peu moins que cent fois. On entend beaucoup des prédictions sur l'amour de Dieu, l'amour, tout ça, ce qui est très important. Mais je crois que quand on voit qu'il y a le terme allélone, les uns les autres, qui vient quasiment autant de fois que l'amour, on doit juste se poser la question. Peut-être que la Bible, le Nouveau Testament, veut nous dire quelque chose aussi à travers ce mot. Quelques exemples. Dans Jean 13, verset 34, il est dit, aimez-vous les uns les autres. Galate 5, verset 13, soyez serviteurs les uns les autres. Éphésiens 4, verset 32, pardonnez-vous les uns les autres. 1 Corinthiens 12, verset 25, prenez soin les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, verset 11, exhortez-vous les uns les autres. À aucun moment, là, il est dit, il y en a plein d'autres, je ne vais pas faire les 100. À aucun moment, il est dit, aimez-vous entre amis, soyez serviteurs uniquement avec vos amis, pardonnez-vous entre amis, prenez soin de vos amis, exhortez-vous entre amis. Ce n'est pas dit ça. Le allélone, c'est un terme réellement communautaire. Quelqu'un avec qui, je reviens à Dietrich Bonnefer, qui disait, ton point commun, c'est Jésus, quelqu'un avec qui tu partages ce point commun, en fait, on est censé vivre le allélone. Les uns les autres, s'aimer les uns les autres, pardonner les uns les autres. Même si ça semble difficile. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on soit tous ensemble les meilleurs amis du monde. Parce que ce n'est pas possible. Mais je crois qu'il faut que ce soit une valeur qui soit ancrée, limite, dans notre ADN en tant que disciple de Christ. Est-ce qu'on vit le allélone, à l'Église ? Est-ce que vous vivez ça dans ce que vous vous appelez votre communauté, allélone ? Tout ça, pour moi, c'est la communauté. Selon Dietrich Bonnefer, selon la Bible, selon des théologiens. Et maintenant, je vais vous présenter ces trois types de relations que je vous encourage à vivre au sein de votre communauté. Peut-être que vous êtes ici, en passage, visiteur, pour voir si peut-être que Aum, ça vous plaît. J'espère que ça va. Peut-être que vous avez une autre Église et qu'aujourd'hui, pour X raisons, vous vous êtes dit, je vais voir juste autre chose, ce qui est une très bonne chose. Vivez ça, du coup, dans votre communauté. Vraiment, l'idée, ce n'est pas de vous dire qu'il faut qu'on vive ici, à Aum, point bas. Individuellement, on doit le vivre. Trois types de relations à vivre dans une communauté. La première, c'est quelque chose qu'on entend, encore une fois, souvent dans la Bible, peut-être aussi à l'Église de temps en temps, c'est cette notion de frères et sœurs en Christ. Alors, pas le frère, genre, hé, frère, on se comprends. Je traîne avec des jeunes, il faut me pardonner. Mais cette notion de frères et sœurs, cette notion fraternelle, cette notion communautaire, justement, je crois qu'elle est importante d'être vécue et je crois qu'il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire que d'être frères et sœurs en Christ. Rien que là, en fait, Paul, c'est beaucoup Paul qui dit dans ses lettres frères et sœurs, en fait, rien que là, en fait, on voit ce lien, le seul lien, c'est Jésus. Parce qu'on croit tous en Jésus, on est des frères et sœurs en Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire que ce petit mot ? Enfin, ces quelques petits mots. Pour ça, on va voir un autre passage dans la Bible qui est dans Marc 2, les versets 1 à 5. Il y a deux semaines, Yves, quand il parlait justement de l'introduction de cette série, il a rapidement mentionné ce passage-là et je trouve extrêmement pertinent pour comprendre ce que c'est qu'avoir des frères et sœurs en Christ, des relations pertinentes à cette image-là. Donc Marc 2, les versets 1 à 5, c'est l'histoire du paralytique. Vous allez comprendre. Je vous le lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où ils se tenaient et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est une belle histoire. J'ai chaud. J'ai soif. C'est une très belle histoire, mais moi vraiment, je me souviens de cette histoire à l'école du dimanche, il y a des années, où je faisais des dessins, des bricolages, je me disais, « Ah, ça a l'air marrant. » Mais là, vraiment, est-ce qu'on se rend compte de la folie de cette histoire ? Personnellement, on imagine, j'ai un ami qui est paralysé et j'ai avec trois autres gars un brancard et on le transporte comme ça. J'arrive devant une maison où il y a Jésus. Je vois la foule. On ne va pas faire genre que je serai le seul à penser ça. On ne se dirait pas tous. Dommage. Ce sera pour une prochaine fois. Il y a plein d'autres occasions d'aller voir Jésus. On peut le suivre. On va le voir à un autre moment. Peut-être que vous ne pensez pas comme ça. Moi, je sais pertinemment parce que je me connais. Il y a la flemme hardisse qui prendrait le dessus. Je me dirais, tant pis, une autre fois. Mais là, ces quatre gars, dans cette histoire, ils se disent, « Non, on a une solution. On va monter sur le toit. » Il ne faut pas penser que c'est les maisons comme aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, ce n'est pas forcément facile de la grimper sur le toit d'une maison. Mais c'est des bâtiments extrêmement lisses et il n'y a pas beaucoup d'accroche pour grimper sur une maison à l'époque. Donc, ce n'est pas dit comment est-ce qu'ils ont créé un système pour monter sur le toit, mais ils l'ont fait avec un brancard, avec un gars dedans. OK, donc, il faut avoir un certain courage, peut-être une certaine naïveté aussi à quelque part. Moi, j'imagine la scène plutôt où ils lâchent le brancard sans faire exprès et ils se disent, il faut encore plus Jésus maintenant. Mais je me dis, il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire-là. Donc, peut-être que c'est de la naïveté, peut-être que c'est une bêtise, c'est peut-être plein d'autres choses, mais Jésus, il le répond en disant, la foi de tes amis t'a sauvé et le paralysé est guéri. La foi de tes amis est guérie. Moi, quand j'ai lu cette histoire et que je me suis dit, je vais parler des relations, je me suis vraiment dit, je veux des gars comme ça, je veux des amis comme ça, je veux des gens, le jour où j'irai pas bien, pas forcément maladie ou quoi que ce soit, mais le jour où je vais vivre un défi ou j'aurai l'impression d'être paralysé, je veux quatre gugus bêtes, suffisamment stupides pour dire, toi on te lâche pas, toi on va te porter s'il le faut, avec toi on va aller voir Jésus, on va aller voir Dieu, on va aller dans sa présence. Peut-être qu'aujourd'hui on dirait, mais je vais prier continuellement pour toi ou quoi que ce soit. Je veux quatre personnes qui m'aiment tellement, qui sont des relations tellement pertinentes, des frères et sœurs en Christ qui jamais m'abandonneraient parce qu'ils ont compris à quel point Jésus est important et à quel point aussi je suis une relation importante pour eux. C'est un peu orgueilleux de dire ça comme ça. Mais quand je lis cette histoire, c'est ce que je me dis. Je veux ces quatre personnes-là. parce qu'un jour peut-être on sera dans la situation de cet homme paralysé. Encore une fois, je ne parle pas forcément de maladie ou quoi que ce soit, peut-être dans notre vie de foi, dans notre vie privée, quoi que ce soit. On sera peut-être dans cette situation-là. Mais si aujourd'hui on se dit, c'est bon, je peux marcher tout seul et qu'un jour on arrive dans cette situation et qu'on se dit, mince, si seulement j'avais eu un, deux, trois, quatre gars, quatre personnes, quatre amis fidèles avec qui j'aurais pu marcher, avec qui ils me comprennent, avec qui on a fait la vie ensemble, qui m'ont vu grandir, peut-être qu'on se dira, peut-être que j'aurais pu être dans ce brancard et quatre personnes m'auraient porté. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on se pose cette question. Est-ce qu'on a ces relations pertinentes ? Et je ne dis pas forcément, peut-être qu'aujourd'hui vous traversez une période compliquée. Une période où vous avez l'impression d'être à la place de cet homme paralysé. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment une chose, allez au coin prière après. Allez demander la prière, allez demander du soutien. Et si aujourd'hui, de travers ça, j'ai vraiment envie de dire qu'ici, en tout cas, à Homme, on a à cœur de prendre soin de tout le monde. À notre échelle, à notre manière, avec notre sensibilité, avec nos moyens, mais on veut aider un maximum de personnes. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, il faut aussi que tout le monde se pose la question est-ce que j'ai ces relations pertinentes ? Est-ce que j'ai ces quatre fous ? Il y a quelques années, c'est une histoire que j'aime bien raconter, qui est un peu triste, mais ce n'est pas grave. Il y a quelques années, j'étais en couple avec une fille. Après quatre ans de relation, je m'étais dit de demander en mariage. Et j'ai prié, j'ai jeûné pour me dire, « Seigneur, est-ce que c'est ce que tu veux pour ma vie, pour notre vie en tant que couple ? » Et j'ai vraiment reçu, vraiment, vraiment, j'étais convaincu d'avoir reçu un grand oui. Ça a l'air que deux semaines après, je n'avais même pas fait ma demande, j'avais juste, j'avais commencé à économiser, ce n'était pas beaucoup, mais j'ai commencé à économiser pour une bague. Deux semaines après, elle m'a dit « Je crois qu'il faut qu'on arrête. » Non, parce qu'il y a non, il y a Dieu qui, ouais, mais non. Et je dis ça en rigolant maintenant, mais après quatre ans de relation, quand tu as l'impression que tout va bien, qu'on est sur la même longueur d'onde et que tu entends ça, tu te dis « Ah ! » Et j'ai très certainement, je n'ai jamais été décelé ou quoi que ce soit, mais très certainement que j'ai vécu une dépression suite à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux en parler en rigolant, j'ai vraiment appris beaucoup de choses suite à ça et que je peux être en paix avec ça parce que pendant ma rupture, j'avais ces quatre fous. J'avais quatre personnes, je ne me rendais même pas compte à l'époque. J'avais ces quatre personnes qui, une personne qui m'a dit « Mon attel, il sera toujours sur sonnerie, même à 4 heures du matin parce que si tu m'appelles, je veux répondre à tes appels parce que je sais que tu ne vas pas bien. » Une autre personne qui m'a dit « Tu fais partie de la... Tu es tout en haut des personnes pour qui je prie pour cette situation parce que je sais que tu ne vas pas bien. » Des personnes qui m'appelaient quasiment tous les jours juste pour me dire « Est-ce que tu veux qu'on se voit ? » Je disais « Oui, mais tu travailles, tu as des études. » « Oui, mais ça, ce n'est pas grave. Est-ce que tu veux qu'on se voit ? Je suis là pour toi au cas où. » Et grâce à ces personnes-là aussi, grâce à Dieu bien sûr, j'ai pu avancer. J'ai pu me dire « Il y a des choses qui ont été guéries. » J'ai pu passer à autre chose. Mais je suis convaincu que j'ai pu passer à autre chose parce que j'ai eu ces quelques personnes qui m'ont porté à un moment donné parce que c'est mes frères et sœurs en Christ. Ce sont des personnes qui m'ont montré. Ce sont des personnes inspirantes qui sont proches du cœur de Dieu et qui ne m'ont jamais laissé tomber. Je crois que si on veut grandir en tant que disciples, on doit avoir des relations fraternelles, frères et sœurs dans sa communauté, dans sa vie personnelle. Même aujourd'hui, j'essaie de m'entourer un maximum de personnes qui m'inspirent, des personnes avec qui je fais la vie. Une des personnes, par exemple, c'est mon colloque. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Il m'a dit qu'il serait là ce matin. Je ne te vois pas, Léo. Ce n'est pas grave. Il sera là ce soir. Mais en fait, ce n'est pas grave. Léo, c'est une des personnes qui m'a le plus challengé sur la louange. Il m'a dit « Mais en fait, est-ce que tu comprends le truc fou qui se passe dans la louange ? Pourquoi est-ce qu'en fait c'est trop bien de lever les mains ? Lui, il aime bien sauter. C'est un fou dans la louange. Moi, je suis très sobre comparé à lui. Mais c'est qu'en fait, en discutant avec lui sur la notion de la louange, la présence de Dieu, à ce moment-là, je me disais « Ouais, je veux réapprendre ce que c'est que la louange. Je veux comprendre ce que c'est que la louange. » dans mon entourage, il y a une personne qui me challenge sur la prière. Une fois, je discutais avec cette fille, c'est une fille, on discutait comme ça et je lui disais juste « Ah, je suis un peu triste. Un de mes frères, c'était il y a quelques mois maintenant, un de mes frères, il n'est pas croyant, il ne l'a jamais été et ça me rend triste. On va chercher un café, machin, machin. » Moi, je passais comme ça dans le sujet. Elle me disait « Attends, 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 il y a un membre de ta famille qui ne croit pas en Dieu ? Oui. » Puis elle me disait « Mais ça ne te dérange pas ? Oui, ça m'attriste. On va se chercher ce café maintenant ? » Et elle me disait « Non, 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 on va prier maintenant. » Pas prier pour qu'il aille bien parce que ça, je le fais aussi, mais prier pour qu'il puisse rencontrer Dieu. Puis elle m'a dit « Mais ça ne t'attriste pas aujourd'hui de te dire que tu ne vas pas vivre l'éternité avec lui ? » Et quand elle m'a dit ça, j'étais « Ah ouais. » « Ah ouais, purée. » Puis elle m'a vraiment challengé sur juste « Mais si tu aimes ton frère, prie, prie pour lui, prie pour tout ton entourage qui ne connaît pas encore Dieu parce que c'est une tellement bonne nouvelle. » Et depuis, c'est vraiment, ça fait partie de mes top sujets de prière. Je veux que ma famille rencontre Dieu. Je veux que les personnes dans ma famille qui ont peut-être plus de relation avec Dieu puissent le rencontrer à nouveau. Et ça, vraiment, très humblement, je le dis, j'aurais jamais eu cette révélation peut-être un peu bête et naïve tout seul. qu'il a fallu que des gens me le rappellent. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Il y a des gens, je ne vais pas faire tous mes potes non plus parce qu'ils sont tous extraordinaires, mais sinon, je vais recevoir des messages en mode « Hé, tu n'as pas parlé de moi. » Il y a une personne qui me dit « C'est quand la dernière fois que tu as lu la Bible ? » Surtout quand j'étais aux études. Je disais « Je lis tous les jours la Bible, je suis étudiant en théologie, je suis obligé. » Non, 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 c'est quand la dernière fois que tu as lu ta Bible de manière personnelle sans essayer de faire des interprétations, comprendre le mot grec, évo ou quoi que ce soit. Et vraiment, la première année en théologie, je checkais dans ma vie et j'ai dit « Mais en fait, je crois que c'était le premier jour où j'ai été dans mon école, la dernière fois. » Ça faisait une année pour moi personnellement. Il m'a dit maintenant « Tous les jours, lis ta Bible. » Je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire. C'est quelque chose qu'on m'a conseillé dans mon contexte. Tant pis pour les autres. J'avais plein de petits clins d'œil mais ce n'est pas grave. Timothy Keller, c'est un pasteur théologien. Un autre gars, après Dietrich Bonhoeffer, lisait Timothy Keller. Une église centrée sur l'évangile. Très bon livre. Il a dit la chose suivante « La communauté est la clé de la vraie spiritualité. Nous grandissons dans la connaissance de Dieu en apprenant à nous connaître les uns les autres dans le cadre de nos relations fraternelles. » Alors apprenons. Apprenons à nous connaître les uns les autres pour s'inspirer les uns les autres. Deuxième relation, selon moi, en tout cas, je vous encourage à vivre dans votre communauté, c'est avoir des parents spirituels. Parents spirituels, c'est un mot fourre-tout un petit peu. Il y a des personnes qui vont dire grand frère, grande sœur, il y a des personnes qui vont dire personne ressource, personnes qui vont dire coach, mentor, plein de choses. On va se mettre d'accord qu'on va ranger tout ça dans le terme parent spirituel juste pour ce matin. Comme ça, au moins, on se comprend. Ça m'a évité de parler cinq minutes juste pour définir un mot. Mais un parent spirituel, je crois que c'est hyper clé dans notre marche de disciple pour avoir une foi résiliente, d'avoir des relations qui nous ressourcent, qui nous font du bien, des personnes qui prennent soin de nous, potentiellement des personnes plus expérimentées que nous aussi. Soit parce qu'ils sont peut-être plus âgés, soit parce que ces personnes, ça fait peut-être plus longtemps qu'ils sont dans leur marche de vie de disciple que nous. Et je crois que c'est important d'avoir des gens, une, deux, trois personnes qui sont comme des figures parentales dans notre vie de foi, des personnes qui prennent soin de nous. Et ça, pour moi, c'est un parent spirituel. Et je vous encourage tous et toutes à chercher dans votre entourage au moins juste une figure de parent spirituel. Quand j'écrivais cette prédication, je me disais, mais j'ai quand même l'impression que ça rejoint le premier point que je disais, des relations fraternelles. C'est quoi la différence entre avoir un parent spirituel et des frères et sœurs en Christ ? Je suis arrivé à une conclusion. C'est grâce à ma famille. Du coup, j'ai deux frères, une sœur, une nièce. Et des parents. Et il y a quelques mois, ça fait peut-être deux, trois ans, il y avait un de mes frères qui est venu vers moi et qui m'a dit, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, Raph, j'ai pris une décision pour mes études et j'aimerais bien avoir ton avis. J'étais genre, là, trop bien. C'est mon petit frère, du coup. Enfin, j'ai que des petits frères et une grande sœur. Il m'a dit, pour un semestre d'études, j'ai envie d'aller au Japon. On est d'origine japonaise, si jamais. Et il m'a dit, juste un semestre. Et en fait, lui, il fait de la philo et il aime bien la question, le pourquoi. Il comprend le pourquoi, le sens. Et moi, c'est plutôt le comment. Et du coup, première phrase qui est sortie de ma bouche quand il m'a dit, j'aimerais partir au Japon un semestre, je lui ai dit, mais avec quel argent ? J'en ai suivi une énorme dispute parce que je suis imparfait. Et vraiment, moi, j'étais là, il faut que tu te responsabilises. Si tu veux partir au Japon, c'est trop bien, mais trouve un petit job, il faut que tu t'autofinances. Et lui, il m'a vraiment dit, à un moment donné, tu ne peux pas juste te réjouir pour moi ? Tu ne peux pas juste dire trop bien que tu aies trouvé un truc qui te passionne ? Il traversait un moment où il ne trouvait plus vraiment de choses auxquelles il était intéressé. Et puis enfin, il avait trouvé quelque chose. Et puis moi, je suis venu, genre, il m'a dit, tu ne veux pas juste te réjouir pour moi ? Et puis je lui ai dit, en tant que grand frère aussi, mais c'est parce que j'ai aussi envie de te réjouir avec toi que j'ai envie que ce soit crédible. Parce que selon moi, ce n'était pas crédible. Bref. Ensuite, il va voir mes parents. Bon, avec un tout autre discours. Il me disait, ouais, papa, maman, je vais partir au Japon. Et puis, mes parents, parce qu'ils sont bien, meilleurs que moi, ils ont tout de suite dit, ah, mais trop bien, c'est cool, tu as trouvé un truc. Et puis, mais comment tu es arrivé à cette réflexion ? C'est quoi que tu as envie de faire ? Trop bien, trop bien. Et suite à ça, bien après, il y a eu la question, mais du coup, comment ? Et puis là, il y a eu une discussion qui s'est passée dans la paix avec mes parents, contrairement à la discussion avec moi. Et là, pour moi, ça symbolise justement, aussi dans la communauté chrétienne, des relations paternelles, non, parentales, pardon, paternelles, maternelles, parentales, et des relations frères et sœurs. Parce que dans l'absolu, ma question n'était pas totalement débile non plus. Et je sais aussi, parce que j'ai eu des discussions avec lui bien après, que ça lui a aussi posé une question, parce que lui, il rêve tellement qu'il oublie un petit peu la crédibilité des choses. Et il s'est dit, mais en fait, suite à la discussion avec moi, il en a parlé avec mes parents. Donc, il y a quand même eu quelque chose dans notre discussion, mais en fait, la parole de mes parents avait une énorme portée, un énorme poids, contrairement à ce que moi, j'ai pu dire. Parce que moi, j'étais là pour l'encourager, pour vivre ça avec lui, et mes parents étaient là pour prendre soin de son rêve. Au final, il y a eu le Covid. Il a quand même été au Japon, mais pour autre chose finalement, pas pour ses études. Mais je trouve que ça symbolise bien aussi, dans l'église, dans la communauté, la différence de ces deux types de relations. Les personnes avec qui on marche, les frères et sœurs, les personnes avec qui on s'encourage, on est ensemble, on a des désaccords, c'est pas grave, ça se passe bien, tchac, go. Il y a des personnes aussi où leurs paroles, leurs conseils, leurs avis, pour X raisons, ont une énorme portée dans nos vies. Parce que ces personnes me disent quelque chose, ça doit travailler, ça doit travailler dans ma tête. Dans ma vie personnelle, j'ai des figures de parents spirituels, quand ils me disent des choses, et j'arrive avec un sujet en disant j'ai envie de faire ça, si ces personnes me disent non, ça va en tout cas rester dans ma tête. Plus que si c'est juste un ami ou une amie. Parce que c'est des figures de ressources, des personnes qui m'ont vu grandir, des personnes qui m'ont dit aussi à un moment donné dans leur vie, je veux prendre soin de toi, je m'engage, je prie pour toi, je pense à toi, je t'écris des messages. Ce n'est pas des personnes que je vois tous les jours ou toutes les semaines. Mais je sais que le jour où j'aurai besoin d'eux, j'aurai besoin d'elles, ces personnes seront là. Et ça, je crois que en tant que disciple de Christ, on doit chercher ce type de relation dans nos communautés. Des personnes qui nous aiment tellement, qui nous ont tellement à cœur, qui sont engagées dans nos vies. Pour ça, on voit aussi une relation comme ça dans la Bible. On a eu une série il y a presque deux ans, je crois maintenant, qui était sur le livre d'Esther. C'est un livre historique de l'Ancien Testament. Et en gros, on parlait justement de plein de types de relations qu'on voit. En gros, Esther, c'était d'abord juste une fille, on va dire, en guillemets, lambda. Et elle avait un père adoptif, un père spirituel qui s'appelait Mardoché, un homme rempli de sagesse. Esther, elle est devenue reine sur conseil de Mardoché. Je vous fais un résumé, sinon on aurait dû lire tout le livre, il y a dix chapitres, je vous ai évité ça. Du coup, à un moment donné, elle devient reine et elle a plein de décisions importantes à prendre pour son royaume. Vraiment des trucs fous, je vous invite à lire Esther, c'est vraiment incroyable. C'est un des rares, si ce n'est le seul livre où il n'a même pas fait mention de Dieu. Mais on voit clairement que c'est inscrit dans l'histoire du royaume de Dieu. Du coup, elle devient reine, plein de décisions à prendre. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à chaque fois qu'Esther doit prendre une décision, elle va d'abord contacter Mardoché. Alors qu'elle est reine, alors qu'elle est clairement hiérarchiquement supérieure à Mardoché, elle va voir son père spirituel. Ça demande une humilité assez folle, je trouve. C'est comme si, je prends l'exemple du foot, toujours. Tu deviens un jour le meilleur joueur de foot professionnel, tu marques des buts, tu es attaquant, défenseur, ce que tu veux, tu es trop fort. Mais le jour où tu dois changer de club, le jour où tu dois travailler quelque chose, au lieu de demander à ton coach actuel, je ne sais pas, le plus grand club de foot aujourd'hui, je dirais que c'est le FC Barcelone. Ça ne l'est plus depuis quelques années, mais c'est un club que j'aime, que j'aimerais toujours, malgré tout. Mais on imagine, tu es dans un gros club comme ça, et tu vas demander des conseils, pas à ton entraîneur, mais à l'entraîneur que tu avais quand tu avais 10 ans, quand tu ne savais même pas faire des contrôles, que tu ne savais même pas comment courir avec une balle, et tu vas demander des conseils à lui, parce que cette personne t'a permis d'arriver jusqu'à où tu es maintenant. Et en fait, ça, c'est la relation de Esther et Mardoché. Et c'est fou, cette histoire. Et je crois que nous aussi, aujourd'hui, on doit avoir des relations parentales dans notre vie de disciple. Si tu veux une vie de foi résiliente, il faut que tu cherches des figures parentales dans ta vie. Il y a deux questions qui peuvent être posées si tu es à la recherche de figures parentales. J'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont dit « Oui, mais c'est bien, mais moi, j'en cherche et je n'en trouve pas. » Déjà, de un, ce n'est pas un truc dans ta checklist « Si tu n'as pas ça à la fin de ta vie, tu n'es pas un disciple de Christ, c'est plutôt quelque chose à chercher. » Mais il y a deux questions qui peuvent peut-être t'aider à mener cette réflexion pour trouver une figure parentale. Première question, c'est « Qui me fait du bien et me tire vers le haut ? » Qui, juste en voyant cette personne, ça me fait du bien, ça me ressource ? Et deuxième question, « Qui est disponible pour moi ? » Je crois que si déjà il y a une personne dans ton entourage qui répond à ces deux critères, tu peux au moins envisager peut-être de lui demander « Est-ce que tu serais d'accord de prendre soin de moi de manière intentionnelle ? » Parce que il ne faut pas chercher la personne parfaite parce qu'il n'y a que Jésus. Il ne faut pas chercher la personne qui est 10 sur 10, 9 sur 10, allez. Mais juste quelqu'un, déjà, s'il y a quelqu'un qui te tire vers le haut et qui est disponible pour toi, c'est déjà largement suffisant, je trouve. Dans mes personnes que je considère comme mes parents spirituels, personne n'est parfaite. Vraiment. Ils sont tous remplis de défauts. Comme tout le monde. mais sur certains aspects, ils me font tellement du bien que j'ai envie d'avoir leur opinion et j'ai envie de me tourner vers ces personnes quand je ne vais pas bien. C'est aussi des personnes qui doivent vous inspirer, leur vie doit vous inspirer. C'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Quand vous cherchez des gens, vous avez l'impression qu'ils cherchent tellement à imiter Christ que ça vous inspire. C'est quelques questions que je vous laisse si vous voulez trouver ou chercher en tout cas cette personne dans votre vie. Et je vais terminer avec un dernier type de relation. C'est un point que j'aime trop parce qu'il est très challengeant et que j'aime bien un peu déranger. Peut-être qu'il ne sera pas du tout challengeant. Ce point, je l'appelais « Devenir à notre tour des parents spirituels pour d'autres. » Ou à quelque part, dans les relations pertinentes, avoir des enfants, petits frères, petites sœurs, spirituels. Parce que je suis assez convaincu que dans notre marche de vie de disciple, à un moment donné, Dieu nous demande de prendre soin des autres. Pas tout le temps chercher des relations pour nourrir notre vie. Pas juste pour prendre soin de nous. Il faut. Mais à un moment donné, tu dois toi aussi trouver tes petits gars, tes petites filles, les personnes dont tu as envie de prendre soin. Les personnes où tu dis ces personnes-là, Dieu me les a mises à cœur pour plein de raisons. Et je crois que dans notre vie de disciple, on dit souvent qu'on ne peut pas être disciple seul parce qu'on a besoin de personnes qui nous enseignent. Mais à un moment donné, on doit aussi, nous, devenir des enseignants et des enseignantes pour d'autres. Et ça, c'est des relations pertinentes si tu veux une foi résiliente et grandir en tant que disciple de Christ. Pour ça, on peut voir dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, c'est un passage qui est assez connu. C'est en gros le moment où Jésus vient de ressusciter et donne ses derniers commandements à ses disciples où il dit la chose suivante. C'est souvent le passage où on le prend comme slogan pour se dire « Il faut faire des disciples, il faut peut-être évangéliser dans le monde, plein de choses comme ça. » Là, il dit juste « Faites de toutes les nations des disciples, faites de toutes les personnes qui sont autour de vous des disciples. » Et « Disciples », ce n'est pas juste dire « Présenter Jésus, il se convertit », qui est déjà une très très bonne nouvelle, et de se dire « Trop bien, bonne suite, et tu pars. » Faire des disciples, on le voit dans la Bible avec Jésus qui avait douze disciples. J'aime bien les appeler les douze bras cassés aussi parce qu'ils sont assez drôles, mais bref, pour en reparler une autre fois. Il avait douze personnes à sa charge qu'il a formées et c'est ensuite à ces douze qu'il a dit « Faites-vous des disciples, et ensuite d'autres disciples, et ensuite d'autres disciples. » Mais Jésus, il a vécu trois ans avec ces douze gars. Et on voit juste que si on prend comme modèle Jésus, qu'en fait, nous aussi, on est encouragés à avoir des disciples dans notre vie, des petits frères, des petites sœurs, des enfants dans notre vie, pour les faire grandir en tant que disciples, mais nous aussi pour comprendre ce que c'est que d'enseigner, que d'encourager et de prendre soin de quelqu'un. Il y a un chiffre qui est assez intéressant qu'on avait vu justement dans la série sur Esther et Mardoché qu'Yves avait donné qui était assez parlante, je trouve. C'est un chiffre sur le Grand Lausanne, donc Lausanne et sa région alentour. Dans le Grand Lausanne, il y a 450 000 habitants. Entre-temps, ça a peut-être changé, c'était il y a deux ans, mais on va dire que c'est toujours le même chiffre. 15 % du Grand Lausanne, c'est 67 500 personnes. Jusque-là, il suffit de sortir la calculette et on peut voir que tout roule. On imagine, en étant très généreux, qu'il faut un parent spirituel pour cinq personnes qui veulent grandir en tant que disciples. Donc un parent pour cinq. Si on se dit que Jésus était fils de Dieu, être parfait et qu'il en avait douze, d'en avoir cinq, c'est déjà beaucoup. Mais on va arrondir vers le haut. Ça veut dire qu'il faudrait 13 500 par an, donc des gens capables d'enseigner. Enseigner, ce n'est pas forcément prêcher, ce n'est vraiment pas du tout ça, mais capables d'enseigner, de prendre soin, qui ont compris tellement qui était Dieu qu'ils ont envie de prendre soin d'autres personnes. Il faudrait 13 500 par an. Donc aujourd'hui, si Dieu, là maintenant, bim, il y a 15 % du Grand Lausanne qui se convertit, il faudrait 13 500 personnes. C'est plus que les chrétiens et les chrétiennes qui existent dans la région lausannoise. Donc aujourd'hui, le nombre qu'on est ne suffirait pas à accueillir 15 % du Grand Lausanne, sans compter les personnes dans l'église déjà qui ont besoin aussi de ces figures parentales. c'est énorme. Et moi, ça me fait froid dans le dos. Et je me dis, mais en fait, il manque de parents ici. Il manque de parents spirituels à Lausanne. On ne va même pas faire les chiffres au niveau Suisse, Europe, mondial. Déjà, intéressons-nous juste à notre ville. 13 500 personnes et on n'est même pas assez. Alors déjà, moi, c'est vraiment mon cœur aujourd'hui. C'est que déjà, juste aller notre communauté, notre église, les, on va dire, au total, on est environ 250 à haut, faire en sorte que ces 250 personnes deviennent des parents spirituels, qu'on prenne l'importance d'avoir des personnes entre guillemets à sa charge, des personnes dont on prend soin, des personnes dont on a à cœur. Je vous ai dit, je suis pasteur jeunesse ici à Aum et une grande question que j'ai souvent, c'est comment est-ce que je peux grandir en tant que disciple, comment est-ce que je peux trouver mon appel, etc. C'est un truc que je dis beaucoup, du coup, à un moment donné, si tu veux grandir toi en tant que disciple, lève d'autres disciples. T'as à cœur qui dans le groupe de jeunes, dans l'église, dans ta vie ? Tu prends soin de qui ? Et il y a quelques fois où les personnes m'ont dit aujourd'hui, personne. Je disais, ok, dans ce cas-là, si tu veux grandir en tant que disciple, prie et trouve ces personnes-là. Encore une fois, c'est comme avoir des parents spirituels, c'est pas une checklist, en mode je serai jamais un bon disciple ou une bonne disciple si je trouve pas ce petit frère ou cette petite sœur. Mais il faut au moins se mettre dans cette démarche de chercher quelqu'un. Ou si quelqu'un un jour vient vers toi et dit genre, j'aurais besoin d'aide pour X choses, pas dire, ah, il y a l'équipe pastorale de Homme ou il y a l'écoute pastorale de Homme, il y a les leaders, vas-y, ils seront là pour toi. Mais te dire à un moment donné, non, moi je suis disciple de Christ. Est-ce que tu veux qu'on aille boire un café ensemble ? Est-ce que tu comprends ensemble ? Non, je fais pas partie des leaders de l'Église et c'est pas grave. Parce que je suis disciple de Jésus. On a besoin de parents spirituels. Ça dépend pas de ton âge, ça dépend pas de ton expérience, ça dépend pas d'où t'es né ou quoi que ce soit, ça dépend juste de ton cœur. Est-ce que t'as envie de prendre soin d'autres personnes ? C'est la seule question. Je vais terminer avec une histoire parce que j'aime bien parler de ma nièce. Vous avez compris, je l'aime trop. Il faut savoir que hier, je la gardais pour libérer ma soeur et mon beau-frère pour qu'ils aillent au resto enfin. Et elle est dans cette phase où, je sais pas comment on l'appelle, la phase peur de l'abandon. Donc quand tu la couches, quoi qu'il arrive, qu'elle dorme depuis une heure ou pas, elle se réveille et elle gueule. Donc hier, je me disais je vais répéter ma prédique pendant qu'elle dort. C'était mort. C'est pas grave. Mais hier, j'étais avec elle et puis j'essayais de prendre soin d'elle un petit peu à ma manière en tant que tonton. Là, elle est en train d'apprendre à parler aussi. Il y a des sons qui sortent de sa bouche qui ont l'air d'être cohérents, on va dire. Et elle était comme ça et puis je lui ai fait juste qu'il n'y ait personne dans la maison au cas où. C'est genre là, Athéna. Moi, mon rêve, c'est que son premier mot qui sort de sa bouche, c'est Raph. Ce qui est difficile, mais voilà. J'étais comme ça, je fais Athéna, dis tonton Raph. Tonton Raph. C'est Bobo qui est sorti. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et j'étais comme ça, mais vas-y, dis tonton Raph. OK, peine perdue. Je la prends et puis on essaie de marcher ensemble. Elle n'y est pas encore. Mais un jour, elle sera la future, meilleure joueuse de foot de Suisse, donc c'est maintenant qu'on doit commencer. Mais en fait, je prenais soin d'elle, j'étais comme ça, je la nourrissais, elle crachait tout partout, comme d'hab, la belle vie, quoi. Et puis j'étais là, mais je la regardais comme ça, je la regarde depuis maintenant une année et demie, grandir, commencer justement à parler, commencer un petit peu à marcher. Et je suis là, c'est dur, et je ne suis que tonton, donc big up à tous les parents. Je suis là, mais purée, mais c'est incroyable comme je t'aime. Alors qu'on n'a aucun échange vraiment très profond, elle et moi. Mais, et ça c'est un truc que j'avais dit aussi à ma soeur, quand j'ai pris la première fois Athéna, je crois que je n'ai pas dit, elle s'appelle Athéna, je lui ai dit, j'ai dit à ma soeur, je serai toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. et si jamais un jour, tu as l'impression que je ne suis plus là pour ma nièce, tu m'engueules. Parce qu'en fait, je sens aussi un fardeau sur mon cœur en tant que membre de sa famille. Ce n'est pas ma fille, c'est entre guillemets juste ma nièce, et pourtant, je veux que cette personne, en tout cas, avec moi, je veux qu'elle ne manque de rien. Je veux qu'elle se sente aimée. A chaque fois que je la vois Athéna, je lui dis genre, Athéna, c'est que tu es aimée. Je t'aime, tu es précieuse, n'oublie jamais ça. Ce à quoi j'ai un bobo comme réponse. Mais je veux qu'elle grandisse en entendant ça. Je ne sais pas si elle le comprend ou pas, mais je veux qu'elle l'entende. Je veux que si un jour, ma soeur ne va pas bien, mon beau-frère ne va pas bien, puis il y a eu des fois où ça n'allait pas encore plus avec le Covid et tout, je veux être dispo pour ma soeur, pour mon beau-frère. On pourrait trouver plein de raisons. Ouais, peut-être, Raph, tu as plus à cœur les enfants que moi, machin, machin. C'est vrai, j'aime beaucoup les enfants. La seule raison, c'est que c'est ma nièce. C'est la seule raison qui fait que hier, jusqu'à minuit, j'ai les petites parenthèses dans la parenthèse, elle refusait de dormir, du coup, je me suis dit, tant pis, je vais me poser sur le fauteuil, je l'ai mise comme ça, elle s'est endormie, je me suis endormie, comme ça, puis ma soeur est arrivée puis on était vraiment et c'est pas grave parce qu'au moins, elle a réussi un peu à dormir. C'est tout de suite réveillé mais elle a réussi à dormir et c'est pas grave parce que je veux qu'elle vive dans une atmosphère, une ambiance, en tout cas avec moi, où la valeur principale, c'est l'amour. C'est qu'elle sente que je prenne soin d'elle. Je crois très sincèrement que c'est aussi quelque chose qu'on doit vivre dans l'église, dans la communauté. Je vous dis, je vais te cache, c'est un truc que vraiment, je déteste entendre. Ah mais moi, j'ai pas d'appel de prendre soin des plus jeunes ou je dis plus jeunes, c'est pas en termes d'âge encore une fois. J'ai pas un appel pour ça et tout. Moi, je suis avec Dieu, je suis avec mes gars, je suis avec mes potes et tout et c'est bien comme ça. Et il y a plein de fois dans ma tête, je lui dis, allez, on est en famille ici, je me dis, tu vas plus grandir parce qu'à un moment donné, tu as besoin de vivre ça. C'est une nécessité. Apprenons à vivre comme ça, au moins juste ici dans cette église. Je vous rappelle, si 15% du Grand Lausanne se convertit, il n'y a pas assez de chrétiens, pas assez de chrétiennes pour prendre soin de ces personnes. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas au moins essayer essayer de se préparer à ce que Dieu nous envoie à ces personnes ? Préparons-nous à devenir des figures de parents, père, mère, spirituel pour ces gens. J'aimerais qu'on termine en priant pour ça. C'est vraiment un truc qui a un fardeau sur mon cœur. À chaque fois que je prends des temps d'écoute avec Dieu, j'entends vraiment ça que ce soit pour l'église, pour le groupe de jeunes, pour partout, j'entends ils sont les parents. spirituels. Est-ce que vous les levez ici à Aume ? Est-ce que vous les enseignez sur ça à Aume ? Et j'ai envie au moins qu'on puisse le faire et qu'on puisse prier tous ensemble pour ça. On va prier les uns pour les autres du coup, donc je vais vous encourager à vous demander de fermer les yeux. Parce que je vais vous poser aussi deux questions du coup. Parce que j'ai envie qu'on s'engage un petit peu aujourd'hui. peut-être qu'ici, il y a des personnes qui recherchent une communauté justement, des figures peut-être de parents spirituels, peut-être des frères et sœurs, des personnes qui nous inspirent dans notre quotidien. Peut-être qu'il y a des personnes qui cherchent depuis des années, qui ont peut-être abandonné de chercher du coup. Des personnes qui sentent le besoin ou juste peut-être aujourd'hui maintenant l'envie d'en trouver. Si vous ressentez ce besoin-là de trouver une communauté, des relations pertinentes, je vous demanderais de juste poser la main sur votre cœur. Vous pouvez le faire discrètement. C'est entre Dieu et vous. Je n'ai pas besoin, je n'ai même pas envie de le voir. C'est entre vous et Dieu. Mais posez la main sur votre cœur et puis comme juste comme acte d'engagement, de se dire j'ai envie de trouver des personnes. Et si c'est votre cas, du coup, je vais prier pour vous. Enfin, je vais dire même on va prier pour vous. Je vous encourage tout le monde, priez que ce soit dans votre cœur ou à voix haute. Priez pour toutes les personnes qui cherchent une communauté, des relations pertinentes de ce style. Seigneur, tu vois toutes les personnes qui veulent ces relations, qui veulent vivre ces relations en communauté. C'est peut-être des personnes, je l'ai dit, qui cherchent depuis longtemps, qui en ont marre parce qu'ils ou elles ne trouvent plus ces personnes et qui disent tant pis, un jour peut-être ça viendra et je serai prêt, je serai prête. Mais qui ont cherché, qui ont arrêté de chercher. Seigneur, je te prie pour ces personnes déjà que tu puisses les remotiver, leur donner un élan, les rebooster pour cette quête, Seigneur. parce que je suis tellement convaincu que c'est important de trouver des personnes comme ça dans notre entourage et que tu puisses les mener vers ces figures de parents, de frères et sœurs dans la foi. Que tu puisses agir, Seigneur, dans nos vies, dans leur vie pour vivre ces relations pertinentes, pour grandir dans notre vie de foi et avoir une foi résiliente. Prends soin de nous, Seigneur. Amen. Trop bien ! Merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message t'a parlé, t'a encouragé ou t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas sur notre chaîne YouTube. Il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine. Sous-titrage ST' 501